What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, il y a pas mal de nouvelles qui sont sorties encore aujourd'hui, encore une fois ça vient de la part d'IGN, je vous mets le lien en description de la vidéo, ils ont plus joué en avant-première au jeu, du coup ils ont quand même pas mal d'informations à partager, petite parenthèse également, j'avais upload deux gameplays déjà, donc du Titan Sentinel et de l'Arkane Nova, ils ont été bloqués par IGN, je ne sais pas comment ça se fait, puisque normalement on a le droit de repartager des contenus sur les jeux vidéo, en tout cas bref, ça a été fait, on va faire autrement, du coup tout au long de cette vidéo je vais vous présenter les changements qui ont lieu en PVP, on va également présenter la map et sous vos yeux vous aurez l'occasion de voir les gameplays, donc le super du Titan Sentinel, le super de l'Arkane Nova, la Bombe Nova qui a été vraiment modifié, vous allez voir par la suite, et du coup c'est parti, donc tout d'abord il faut savoir que Bungie a voulu rendre le PVP de Destiny 2 beaucoup plus compétitif, beaucoup plus intuitif, et également beaucoup plus facile à prendre en main, c'est à dire que des novices devraient avoir moins de mal à prendre Destiny 2 en main au niveau du PVP que Destiny 1, et ça c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est vrai que sur ce nouvel opus, il devrait quand même y avoir pas mal de nouveaux joueurs qui vont arriver, et s'ils se prennent des raclées dès le début, je pense qu'ils vont quand même être assez dégoûtés de débarquer dans un PVP comme ça, du coup c'est plutôt une bonne chose je trouve. On va parler du mode domination, puisque c'est celui que vous voyez à l'écran actuellement, le mode domination c'est le mode préféré des joueurs sur Destiny 1, il fait donc logiquement son retour sur Destiny 2, il faut savoir également qu'il sera disponible sur la bêta, et du coup il revient sur Destiny 2, par contre vous l'aurez compris il revient en 4 vs 4, le 6 vs 6 c'est fini sur Destiny 2, du coup ce sera uniquement du 4 vs 4 en domination, et il subit quelques changements, donc au niveau des drapeaux c'est les mêmes, il y aura un drapeau A, un drapeau B, un drapeau C, par contre grosse modification, imaginons que votre spawn au début de la partie soit au niveau du drapeau A, et bien le drapeau A sera directement capturé, il n'y a pas besoin d'aller chercher dès le début de la partie, et c'est la même chose pour le drapeau C, en gros ça va pousser les joueurs soit à se rendre sur le drapeau B, soit à aller chercher le drapeau adverse, donc voilà c'est pour amener de la confrontation dès le début de la partie. grosse modification également, le drapeau lui va être beaucoup plus rapide à capturer, et la vitesse de capture ne changera pas en fonction du nombre de joueurs qui va se trouver sur le point, c'est à dire que vous prendrez aussi rapidement le drapeau en solo que à 4 joueurs, par contre également grosse modification, maintenant il ne faudra plus neutraliser le point, en fait le point vous allez le recapturer tout de suite, donc c'est à dire qu'il va passer directement du bleu au rouge, sans passer par la couleur neutre, donc le blanc comme avant, voilà, donc ça c'est plutôt également une bonne chose, ça évite de rester trop longtemps sur le point, et ça va amener du combat, voilà, je pense que le combat va revenir beaucoup plus fréquemment dans Destiny 2 que dans Destiny 1, c'est vrai que quand on allait capturer des points qui étaient assez loin sur Destiny, et qu'en plus le drapeau était long à prendre, et bien voilà, ça coupait un petit peu le combat, du coup là je pense que c'est vraiment une bonne chose. Au niveau du temps, ne vous fiez pas à ce qui est sur le gameplay, c'était une version développeur, les parties vont durer 8 minutes maximum, donc voilà, en fonction des points que vous allez faire, les parties vont durer 8 minutes, donc assez courte, c'est plutôt pas mal, et nouveau système de points également, les points vont plus se faire par les drapeaux, mais par les kills, avant vous savez c'était un mix entre le drapeau et les kills, maintenant c'est uniquement les kills, par contre les drapeaux vont affecter le nombre de points, c'est à dire que, imaginons que vous ayez un seul drapeau de capturé, et bien vous gagnerez uniquement 1 point par kill, si vous avez 2 drapeaux de capturé, vous gagnerez 2 points par kill, et si vous avez 3 drapeaux de capturé, vous gagnerez 3 points par kill, vous l'aurez compris. Autre point important également, c'est que désormais, plus vous allez être proche du drapeau, et plus celui-ci va être transparent, il ne sera pas là pour vous bloquer la vue, c'est plutôt une bonne chose également ce système, puisque c'est vrai que des fois, ça nous gênait sur Destiny, et là du coup, ils ont fait cette petite modification sur Destiny 2, désormais quand vous serez vraiment près du drapeau, celui-ci sera transparent pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité envers les ennemis. Enfin, ça sera également le retour de la clémence, par contre elle ne sera pas la même que sur Destiny 1, ils vont faire un essai pendant la bêta de Destiny 2, ils vont essayer de la remanier un petit peu après, donc voilà, il faut s'attendre à voir une nouvelle règle de clémence activée, pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant celle-ci. Petite précision également, sur le gameplay, vous pouvez voir qu'il y a des munitions de l'autre qui ont spawn dès le début de la partie, ça ne sera pas le cas dans la version finale, voilà, c'était vraiment une version des développeurs qu'ils ont pu essayer en avant-première, et du coup, ça sera largement modifié pour la sortie du jeu, et bien même pour la bêta. On va s'arrêter désormais sur cette nouvelle map, donc qui s'appelle Endless Valley, alors déjà, cette map sera disponible dans la bêta, donc c'est plutôt une bonne chose. Dans la bêta, on aura donc deux modes de jeu PVP, ce que vous avez bien suivi, donc il y aura le mode de jeu explosif, puis la domination, et on aura la map Midtown, donc sur Terre, et cette map Endless Valley. Alors, Endless Valley se situe, elle, sur le Nessus. Il faut savoir que le Nessus permet au concepteur d'être créatif avec une belle palette de couleurs pour la végétation de l'herbe, voilà, vous pouvez voir les arbres rouges également, c'est vraiment très très coloré. Et on peut ressentir une ambiance qui fait assez Alien également, je trouve. Alors, pour la petite histoire, ce monde a été terraformé et transformé en machine-monde pour les Vex, voilà, c'est pour ça qu'il y a ces petites modifications que vous pouvez voir autour de nous. Alors, on va maintenant s'intéresser un petit peu plus à la structure de la map, voilà, ils ont pu aborder ce sujet dans la vidéo, et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, et je me suis dit, on va voir si sur la bêta, ça va vraiment être comme cela, si on va ressentir un petit peu la même chose que les développeurs. Du coup, c'est parti, alors le point B sera vraiment le centre névralgique de la map, c'est un point circulaire, donc il est appelé par les développeurs le bocal à poissons, car il va être vraiment très très difficile à capturer, comme à défendre. En fait, c'est un point qui est un petit peu en cuvette. On peut voir également un arbre qui sert de couverture, un petit peu d'angle mort, qui peut permettre de faire un bond et de surprendre l'équipe adverse, pourquoi pas. Et d'après les développeurs, dans cette zone se trouvera probablement le cœur du combat, ça sera vraiment le point chaud, c'est une zone où on verra les joueurs y lutter très souvent. Alors c'est le moment qu'on nous dit ça, alors c'est vraiment le cas régulièrement dans Destiny sur les points B, mais j'ai vraiment hâte de voir sur la bêta si nous, on va ressentir la même chose, ou si le combat, il sera peut-être déplacé par l'habitude de jeu des joueurs. Voilà, peut-être que les développeurs, eux, c'est sûr qu'ils ont essayé leur jeu, mais c'est sûr et certains qui passeront peut-être pas autant de temps à développer le jeu que nous à y jouer, mais c'est sûr. Et du coup, peut-être que le combat, nous, qu'on va essayer la bêta, sera déplacé, et du coup, qu'on aura une autre vision que les développeurs ont pu avoir de la map. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur la bêta pour pouvoir tester ça, je suis vraiment curieux de voir si, voilà, le jeu que nous, on va adopter sur cette map va être le même que les développeurs, eux, ont pu ressentir pendant le développement. Alors c'est une map qui est assez petite également, évidemment, pour privilégier le 4 vs 4, et du coup, ça va vraiment privilégier le jeu avec les SMG, avec les sidearm également, c'est ce que nous disent les développeurs en tout cas. Il y a quelques lignes de snipe, donc voilà, il faudra ramasser des munitions lourdes également, maintenant pour le snipe. Et donc, ça permet une action frénétique tout en offrant de nombreuses couvertures pour vous aider à tenir les points de contrôle, et ça, c'est plutôt une bonne chose. On devrait voir des combats assez éloignés, mais également assez rapprochés de ce fait-là. Il y aura également un spawn de munitions lourdes à chaque point de respawn, c'est-à-dire qu'imaginez, vous perdez le point A et le point B, et bien, vous pourrez vous rabattre vers le point C, et pourquoi pas prendre des munitions lourdes au passage pour vous aider à vous défendre et à contre-attaquer l'ennemi. Et ça, c'est plutôt bien fait, franchement, j'adore ce fait que les développeurs prennent le temps de développer leur map et d'imaginer un petit peu les combats. C'est mieux qu'une map fait à l'arrache, voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Donc, cette map, vous l'avez compris, sera assez stratégique. Et pour comparer un petit peu à Destiny 1, au niveau de la taille, elle est identique aux plus petites maps jouées, donc dans Destiny 1, comme par exemple le Temple Incandescent ou encore à l'Anomalie, et ça, évidemment, c'est ce qu'on attend puisqu'on passe sur du 4v4 sur Destiny 2. Vous aurez pu voir également tout au long de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, des gameplays, donc du Titan Sentinelle et de l'Arcanova. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, j'ai vraiment hâte de tester le Titan Sentinelle. Et d'après ce qu'on a pu voir, franchement, le saut a l'air quand même d'être assez rapide. Il n'a pas l'air d'être si lent que ça, donc j'ai vraiment hâte de le prendre en main. Et vous avez pu voir cette Bombe Nova, cette espèce de boule noire qui arrive, qui est beaucoup plus lente, mais qui a l'air de faire vraiment beaucoup plus de dégâts. Et ça, franchement, j'ai vraiment également hâte de pouvoir essayer tout ça. N'hésitez pas à partager un petit peu vos avis dans l'espace de commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez penser un petit peu de ces changements, que ce soit en domination, sur les doctrines ou encore cette nouvelle map. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada